Bonjour à tous, bienvenue sur Open Opal, la chaîne qui vous aide à rendre votre organisation plus opale. Et aujourd'hui, on va parler de l'intégration. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer des nouveaux collaborateurs dans une entreprise opale ? Et pour ça, on a Nam Fong avec nous, qui va nous parler du processus d'onboarding qu'elle a mis en place dans l'entreprise Officiance. Alors Nam Fong, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que Officiance ? Qu'est-ce que fait l'entreprise ? Et toi, quel était ton rôle au moment où tu l'as rejoint ? Bonjour à tous, je suis Nam Fong. Je suis Officiance depuis 2017. Officiance, c'est une entreprise de base, de IT outsourcing. En français, c'est quoi ? Externalisation des services informatiques. Ok, merci. Et Officiance était fondée par deux fondateurs, qui s'appellent Duc et Caafam. Et ils ont intégré les cinq causes qui sont très importantes de base depuis le début, qui sont développement de Vietnam, développement durable, partage connaissances, la positive globalisation et les entrepreneurs sociaux. Autour de ces cinq causes, qu'on contribue aussi à travers ces cinq causes, on trace à des services informatiques avec 200 employés au Vietnam. Et depuis 2014, Officiance commence à se diriger vers Opal. Et c'est à partir de là qu'il y a beaucoup de changements par rapport au processus, par rapport à l'accueil, par rapport à même repenser l'équipe dans le travail et dans les relations entre collègues. Et donc toi, tu as rejoint Officiance en 2017, si je ne me trompe pas. Quel était ton rôle à ce moment-là ? Et puis après, qu'est-ce qui fait que tu as souhaité travailler sur l'onboarding ? Alors, je suis arrivée en 2017, parce que je suis attirée par les causes de développement du Vietnam et de développement durable. Et quand j'ai vu les causes et quand j'ai lu le handbook d'Officiance, j'étais… Le handbook, est-ce que tu peux juste… Le handbook, c'est le livre qui explique comment on pratique Officiance de manière opale et de manière… avec les pratiques vraiment très précis, comment on comporte avec les collègues dans la vie quotidienne. Et quand j'ai lu ce livre, je trouve que c'est très beau, c'est très idéaliste. Et je suis très curieuse comment ça se met en pratique. C'est pour ça que j'ai postulé pour le post-community engager, pour joindre la communauté. Et c'est là que je vois, entre théorie et pratique, ce n'est pas du tout pareil. Et une des choses que j'ai un peu mal vécues, c'est le handbook. C'est… Je me rappelle toujours le premier jour, c'est l'équipe qui m'accueille directement et qu'on me parle de la culture, etc. Mais c'est toujours théorie. Pendant les deux mois d'essai, c'est moi qui ai pris l'initiative pour connaître les autres. C'est moi qui ai posé les questions, c'est beaucoup moi en tant que personne pour prendre l'initiative. Moi, je viens Efficience par la motivation, mais je me suis dit si les personnes viennent pour être employées et faire juste leurs tâches, qu'elles vont avoir des difficultés de trouver la motivation pour comprendre la culture de l'entreprise. C'est à partir de là, je commence à prendre la motivation et de rencontrer l'équipe RH et aussi demander à des personnes expérimentées Efficience pour construire ensemble un programme pour aider les personnes, un, à comprendre Opal, deux, à s'intégrer dans Efficience. D'accord. Donc, si je comprends bien, toi, en 2017, tu es attiré par Efficience, l'entreprise Opal. Tu lis le handbook, cette sorte de manuel qui explique de manière très théorique comment l'entreprise fonctionne en Opal et tu es engagé à la base sur un rôle de community engager. Tu peux juste m'expliquer en quoi ça consiste en deux, trois mots ? Mon travail, community, il y a deux parties, il y a community et engager. Engager, ça veut dire les personnes qui s'engagent à faire des choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très attachée par le développement du Vietnam et le développement durable. Donc, je suis très engagée sur ces deux sujets. et j'aimerais mettre en action pour diriger des projets vers ces causes. Et côté communauté, pour moi, communauté, c'est des personnes à l'intérieur d'entreprise et aussi des personnes, des amis d'Efficience, qu'on peut trouver des points communs et qu'on peut maintenir une relation beaucoup plus stable. Et mon rôle, du coup, en gros, c'est de connecter les personnes qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du tribut, d'Efficience et à travers des projets qu'on construit ensemble pour contribuer à des causes. D'accord. Donc, ça, c'est ton rôle à la base. Et en fait, quand tu fais tes premiers pas dans l'entreprise, tu es déçu par l'onboarding que tu vis et donc tu prends l'initiative d'améliorer ce processus d'intégration en plus de ton rôle à la base. C'est ça, si je comprends bien ? Oui, parce que pour moi, ça fait partie aussi du bien-être des personnes dans la communauté, donc qui inclut mes tâches quotidiennes. Si les personnes dans l'entreprise, elles se sentent aussi attachées et comprendre la culture, c'est important parce que c'est eux aussi qui transmettent ces messages-là auprès des clients, auprès des amis Efficience. Et c'est pour moi que c'est quelque chose d'important par rapport à toutes mes tâches quotidiennes aussi. D'accord. Donc, tu voyais aussi un lien avec ta mission. Oui. Très bien. Et donc, toi, ta frustration, c'était que finalement, tout devait venir de toi. C'était toi qui devais faire des efforts pour comprendre comment ça fonctionne en pratique. Et c'est ça que tu as voulu changer principalement ? Oui. Et aussi, je vois qu'il y a beaucoup de compréhension différente par rapport à chaque employé sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on décide de faire. Par exemple, en 2014, qu'ils ont décidé de diriger vers Opal. Mais chaque personne a compris Opal complètement différente. Donc, je pense qu'à travers les vidéos Open Opal, on a déjà abordé un peu les différents dérivés d'Opal. Bah, ça se passe officiellement 200 personnes, 200 versions Opal différentes. Je pense que moi et quelques personnes qui sont vraiment intéressées ou qu'on commence à lire des livres et qu'on essaie de publier aussi le livre de la version vietnamienne, pour que tout le monde comprenne à peu près la même chose avant de discuter en action. Alors pourtant, il y avait quand même ce handbook, ce manuel qui écrivait noir sur blanc, comment ça fonctionnait. Et malgré ça, les employés au sein d'Officience n'avaient toujours pas la même définition, la même compréhension de ce que c'était. Oui, parce que c'est des choses très... En principe, par exemple, comme Opal, qu'on dit comment faire une décision. Mais en cas par cas, en pratique, c'est très difficile pour quelqu'un jeune diplômé qui vient sortir de l'école, qui doit décider quelque chose qu'il n'a jamais fait dans la vie. Surtout dans une culture vietnamienne où toute leur vie est décidée par quelqu'un d'autre, par les parents, par l'école, etc. Donc c'est très difficile à eux de savoir déjà qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment même dans la vie. Donc là, s'ils se sont demandés, tu vas prendre des décisions sur ta propre carrière, ils ont aussi du mal à définir. D'accord. Donc en fait, je vois qu'il y a deux freins. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir juste un manuel qui explique comment faire en théorie. Il faut accompagner les gens sur comment on passe de la théorie à la pratique sur un cas concret. Et puis aussi, comment on accompagne les personnes à prendre des décisions par eux-mêmes quand ils n'ont pas forcément été habitués à faire ça. Et comment vous avez fait alors pour changer ça ? Même les formats, jusqu'à maintenant, depuis que je suis arrivée, qu'on change chaque année, chaque session, après chaque retour d'expérience aussi des personnes. Parce qu'on sait que c'est évolutif. Et de deux, chaque session, c'est des personnes différentes, donc c'est des caractères différents, même si c'est le même contenu. Mais notre approche, à chaque fois, on change, adapté à chaque personnalité. Parce que pour nous, c'est important qu'ils ont l'esprit opale et pas juste d'appliquer des étapes 1, 2, 3. D'accord. Donc, ce processus d'onboarding a évolué au fur et à mesure du temps. Est-ce que tu pourrais nous décrire quelles ont été les différentes phases et comment est-ce que ça a évolué justement ? Alors nous, au départ, on a repris quelques approches qui étaient faites avant la transition. Par exemple, comment définir les objectifs de chaque personne, comment ils travaillent en équipe, les comportements, etc. Et surtout, qu'on a intégré deux autres sessions qui s'appellent la culture efficient, dont on explique les causes, pourquoi on a monté efficient, pourquoi on a choisi opale, c'est pourquoi c'est important d'avoir l'autogestion, le goodness et les purposes. La deuxième session, c'est sur le système influenceur. C'est important pour nous que chaque personne identifie soi-même leur influenceur dans leur voie carrière et leur voie personnelle. D'accord. Quand tu dis session, qu'est-ce que c'est une session ? C'est une réunion d'information ? Ça dure combien de temps ? Souvent, on fait en format de cercle. Par exemple, sur la culture, c'est très théorique. Donc, on a expliqué comme un format de cours et à la fin, on fait des questions-réponses et aussi des interactions pour avoir un peu leurs avis. Mais par exemple, les influenceurs, c'est beaucoup un cercle de discussion pour comprendre un peu leurs souhaits, leurs besoins et qui on peut recommander au sein du tribut à ces personnes-là. D'accord. Et la troisième session, c'est sur les objectifs. Et cette fois, c'est les objectifs qui sont à eux. C'est à eux qui décident qu'est-ce qu'ils veulent définir. Et nous, on les aide avec les méthodologies. C'est à eux de décider leurs propres objectifs. Au bout de deux mois, après la période d'essai, on se retrouve en cercle pour rediscuter et partager nos expériences, leurs retours par rapport à ce qu'on a partagé en théorie. Et on a une session que j'aime beaucoup, c'est la session « Be the change ». Ça veut dire qu'ils vont venir avec les plaintes, avec les mécontentements de leur vécu et qu'on va faire une session pour les aider à les transformer en souhaits et après en actions par eux-mêmes. Pour qu'ils comprennent que chaque personne peut être le changement de ce qu'ils veulent voir au sein du tribut. D'accord. Donc les sessions, il y a à peu près combien de personnes dans chaque session ? Donc du coup, ça s'est varié depuis 2017 jusqu'à maintenant. Avant, on était très nombreux, on était une dizaine environ. Et au fur du temps, maintenant, on est souvent 5-6 à chaque fois parce qu'on voit que c'est beaucoup plus concret. D'accord. Donc une session, c'est 5-6 nouveaux arrivants sous la forme d'une discussion avec plus ou moins de théories, mais ça reste interactif. Il y a une virée définie ? Ça dure deux heures ? Souvent, on essaie de rester dans une heure, une heure et une heure et demie. Après, par exemple, les sessions de bid change, ça dépend des souhaits, certains souhaits qu'on commence à faire l'action directement et qu'ils vont retourner. Donc des fois, ça dure jusqu'à deux heures, mais pas plus. D'accord. Et donc, si je récapitule, il y a combien de sessions en tout ? Il y en a une sur la culture, une sur les influenceurs, Une sur les influenceurs. Une sur les objectifs. Une sur les objectifs. Et deux mois après, il y aura une dernière sur la session. Et une session de rétrospective sur les deux mois d'essai, plus une session Be the Change ? C'est ensemble. C'est ensemble. D'accord. Donc ça fait quatre sessions d'environ une heure, une heure et demie pour un nouveau collaborateur, donc un parcours d'au moins quatre heures pour intégrer l'ensemble de la culture. Et je dirais, alors je dirais plutôt les heures là, ce sont les heures officiellement annoncées. Après, il y a des heures supplémentaires par rapport à chaque profil. Chaque personne qui vient officiellement, l'équipe va définir les pré-influenceurs, les personnes pour l'accompagner pendant deux mois. Après ces deux mois, ils vont décider eux-mêmes les influenceurs à eux. Donc pendant ces deux mois-là, il y a beaucoup de questionnements. Il y a des profils, par exemple des personnes qui viennent des organisations très pyramidales, qui ont des questions, des approches différentes. Ou des personnes qui sont des jeunes diplômés, qui ont des approches différentes. Donc à chaque personne qu'on pose des questions et qu'on les accompagne aussi au fur et à mesure de ces deux heures. D'accord. Donc en plus de ces sessions collectives, il y a aussi tout le temps individuel que les influenceurs vont passer avec les nouveaux arrivants pour répondre à toutes leurs questions du quotidien. Oui. D'accord. Et ce que je comprends, c'est que plus la personne est éloignée du modèle opale ou a peu d'expérience professionnelle ou dans le monde opale, plus il va y avoir de questions et donc de temps d'assimilation de tout ça. Ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui n'ont jamais travaillé, qui ont beaucoup plus facilitées en fait dans l'approche opale. D'accord. Parce que comme c'est leur première expérience, donc ils ne sont plus réceptibles. Et d'autres personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, ce que j'aime beaucoup, c'est discuter avec eux pour comparer, pour voir les choses. Donc certaines personnes ont très bien vécu et d'autres, ils ont toujours à avoir une tension, ils essayent de comprendre et leurs questions sont très, très intéressantes. D'accord. Donc finalement, ça prend du temps. Et en même temps, quel a été le retour d'expérience suite à ce nouveau processus d'onboarding ? Alors déjà, avec les personnes avec qui j'ai collaboré, on a passé de très bons moments, parce que ça nous aide à chaque fois à approfondir aussi notre connaissance. Les personnes avec qui tu as conçu ce parcours ? Oui, que tu as conçu le parcours et adapté le parcours à chaque fois. Parce que c'est intéressant de creuser les théories et de trouver aussi, adapter les pratiques, etc. de manière le plus adapté à la culture propre, efficience, et en même temps d'avoir l'esprit opale. Deuxièmement, j'ai trouvé les groupes qui sont formés à chaque session. Ils deviennent de plus en plus proches parce qu'ils viennent en même session. Donc les questions qu'ils posent, c'est aussi une manière de montrer leur vulnérabilité. Et donc c'est intéressant aussi, ça crée aussi un très bon lien entre eux. Et la troisième chose que j'ai observée, c'est en fait au début, c'était une session qu'on a proposée à Efficience, à toutes les équipes à Efficience. Et ce n'était pas très appréciable parce que chaque équipe doit aussi consacrer, tu vois, finalement huit heures de chaque personne de leur équipe pour ces formations. Et maintenant, ils ont très demandé. S'ils ont un nouveau arrivé, ils nous signalent tout de suite. Parce qu'ils voient que ça change en fait leur esprit, leur manière travaillée. Et ils trouvent que c'est beaucoup plus facile aussi de se collaborer avec les personnes qui sont déjà formées ou informées par la culture. Donc finalement, les équipes ne voient plus ce processus, ou ne voient pas, je ne sais pas si c'était le cas avant, mais ne voient pas comme une contrainte, mais comme vraiment un investissement en temps à faire pour que la personne puisse être pleinement intégrée. Et avant, le processus que toi tu avais vécu, il durait combien de temps ? Je m'en rappelle, ce n'était même pas une demi-journée, c'était genre deux heures. Juste deux heures pour t'expliquer rapidement ? Oui. D'accord. Donc là, tu es passée d'une réunion de deux heures à tout un parcours de quatre sessions, voire même plus parce qu'il y a de l'accompagnement individuel. Et les personnes elles-mêmes qui ont vécu le parcours, quel a été leur retour ? Est-ce que ça les a vraiment aidé à intégrer l'esprit Opal ? Je dirais que chaque personne est un peu différente, mais je vois qu'il y a des personnes qui reviennent vers moi même en reprochant, en disant ce que tu m'as expliqué, ça ne se passe pas comme ça dans mon équipe. Et c'est là qu'on commence à discuter. Et ce qui est intéressant, j'aime beaucoup, c'est que les personnes, les nouveaux arrivants, viennent souvent pas dans les mêmes équipes. C'est là aussi, il y a l'échange entre les équipes pour qu'ils apprennent des nouvelles pratiques et qu'ils essayent de mettre en place, de prendre l'initiative pour proposer les manières de faire qu'ils ont appris dans d'autres équipes. Donc, pour moi, je ne dirais pas que ça devient un succès total de 100% et je ne mesure même pas. Mais je vois qu'il y a des initiatives qui se sont échangées au sein de la tribu. Et ça, pour moi, c'est une expérience plus riche. D'accord. Et donc, tu as dit que ce processus d'onboarding, il a évolué aussi. Donc ça, c'était la version initiale. Qu'est-ce qui a changé après et pourquoi ? Même au début, on a juste trois sessions et il n'y a pas la session après deux mois. D'accord. Donc, au début, c'était trois sessions et vous avez rajouté après. Oui, parce qu'on a observé qu'il y a des personnes qui reviennent vers nous, qui posent des questions, qui font des comparaisons. Et on dit, ah, il y a quelque chose à ajouter parce que peut-être il y a un besoin. Après, il y a des sessions qui ont changé de une dizaine de personnes à cinq à six personnes. Et récemment, il y a encore une adaptation par ma collègue qui voit qu'elle aimerait avoir des sessions en face à face avec une seule personne pour des questions beaucoup plus profondes. et qu'elle a créé une session de discussion personnelle avec une personne qu'elle choisit pour pouvoir contribuer plus sur la profonde. D'accord. Donc, j'ai l'impression que finalement, l'évolution de ce processus tend vers encore plus de personnalisation, encore plus d'accompagnement individuel. Oui, c'est ça. Et aussi par rapport à notre motivation et notre temps de l'équipe qui construit le projet. Par exemple, moi et deux autres personnes qu'on a construit le projet au début, on était très motivés. Mais à force, avec le temps, la répétition des choses, j'observe aussi qu'il y a des motivations dans certaines périodes. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé aussi à d'autres personnes de joindre nos projets pour qu'on puisse varier, changer, adapter à chaque fois. Vous étiez combien à animer ces sessions d'onboarding ? Au départ, on était trois. Après, on a changé. Moi, je restais en conseil et il y a une autre personne qui me remplace pour parler un peu de la culture. Et maintenant, il y a une personne qui est vraiment lead du projet et elle fait appel à chaque personne juste pour les sessions. Mais c'est elle qui anime la totalité. D'accord. Et est-ce que dans ce processus, tu as des personnes qui se sont dit justement, « L'Opal, ça ne me convient pas du tout. Je ne veux pas intégrer votre entreprise. » Oui. Il y a des personnes qui, après deux mois, qui disent clairement, « Non, moi, je ne vois pas du tout un permis de ce système. » Et on comprend parfaitement. Mais ce qui est bien, c'est ça aussi. C'est important que les personnes comprennent aussi, est-ce que ça lui convient ? Et c'est eux qui… En fait, pour moi, c'est important que l'employé peut dire qu'ils ont le choix de rester ou non dans une entreprise. Et ce n'est pas juste qu'ils doivent subir pour rester dans quelque chose. D'accord. Donc ça, c'est une des conséquences de ce processus-là. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous avez pu expérimenter dans la mise en place de ce processus ? Pour l'instant, j'ai dit que c'est la motivation de chaque personne. J'ai parlé aussi pour la reconnaissance des équipes par rapport à notre travail. Oui, aussi la personne qui s'identifie. Le fait que ça prenne plus de temps, vous n'avez pas rencontré des objections à ça, par exemple ? Moi, je me rappelle, c'est surtout, on doit s'adapter souvent, surtout pendant la période Covid. Parce qu'avant qu'on fait beaucoup en présentiel et qu'on a changé en période Covid, c'est vraiment très difficile pour attirer l'attention de chaque personne. Parce que le fait de créer un cercle en ligne et qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience, c'était vraiment très, très difficile les premières sessions. Et qu'on voit que tout le monde n'était pas très concentré parce qu'il y a plein de choses qui se passent autour. Et qu'on a changé complètement en système de jeu pour attirer. On a fait aussi des discussions séparément pour vraiment capter l'attention de la personne. Et il y a des sessions qu'on voit qu'elles ne se sont pas du tout attachées. Et donc, on doit aussi adapter en communiquant aussi avec les équipes pour demander de l'aide pour avoir des retours de ces personnes-là. C'est-à-dire que l'engagement des personnes n'était pas toujours optimal, en particulier quand c'était en ligne ? Parce que ce parcours-là leur est imposé, c'est ça ? Ils sont obligés de passer par ces quatre sessions ? Ils sont obligés, pas vraiment qu'on les ait invités en invitation et selon leur programme qu'ils peuvent venir ou non. Et à chaque fin de session qu'on relance en disant, si vous pouvez atteindre les quatre sessions, ce sera très bien avant votre période d'essai. Mais qu'on n'impose pas vraiment obligatoire. Ils ne se sont pas sanctionnés ou ils ne peuvent pas être virés s'ils ne participent pas. D'accord. Donc, c'est vivement conseillé, mais ce n'est pas forcément obligatoire. D'accord. Et donc ça, c'est le processus que vous, vous avez conçu pour Officiance. Mais j'imagine qu'une autre entreprise pourrait imaginer un processus différent. Ce serait quoi quand même les conseils que tu aimerais donner, les points clés qui sont à prendre en compte dans la construction d'un processus d'onboarding pour l'Opal ? De un, je dirais, en fait, comme les formats sont évolutifs par rapport à les participants, je pense que c'est important d'être flexible dans un cadre. Ça veut dire qu'on a un format cadré, mais qu'on est aussi flexible par rapport à la personnalité de chaque personne et qu'on accepte aussi qu'il y a des sessions qui marchent et des sessions qui ne marchent pas. Et c'est important d'avoir des rétrospectives avec l'équipe pour améliorer et s'adapter à chaque fois. Deuxième chose, je dirais, avoir toujours les mêmes intentions, pourquoi on fait ça ? Par exemple, nous, même malgré qu'on change beaucoup et il y a des moments où on est très démotivés, mais qu'on sait pourquoi on fait. On fait parce qu'on sait que cette culture est très différente par rapport à d'autres entreprises et qu'on aimerait bien avoir des personnes qui s'engagent, qui comprennent pourquoi elles sont là. C'est grâce à ça qu'on peut aussi avoir de bonnes collaborations. Donc, on s'engage pour les aider à comprendre et les aider à accompagner tout au long de leur parcours. Troisième chose, je dirais, les membres des équipes sont des personnes qui sont prêts à être là pour accompagner. Avoir un esprit d'accompagnement, c'est très important parce que si juste ils viennent pour donner des cours, répéter, ça ne peut pas transmettre l'esprit, en fait. Et la dernière chose, je dirais, si les personnes se désengagent, ce n'est pas grave parce que l'idée, c'est ça, c'est de les aider aussi à avoir le choix et qu'on est libre parce qu'on est là, qu'on dit la vérité de ce qui se passe. Une chose qui est très importante, c'est être aligné avec ce qui se passe dans la culture entreprise. Ça veut dire que si on affiche des causes, des valeurs, il faut qu'on assure que c'est vrai, qu'on le fait. Et avec ça, pour les nouveaux arrivants qui nous voient et qui nous vont respecter, en fait. Alors que si on affiche et on fait juste de beaux affichages, mais on ne fait rien derrière, malgré qu'on répète dans les théories, les gens vont bien croire. Oui, donc c'est l'occasion aussi de, finalement, regarder l'organisation à l'intérieur et s'assurer que ce qu'on raconte aux nouveaux correspond bien à la réalité qu'ils vont trouver après. Exactement. Et ça, justement, le fait de travailler sur le processus d'onboarding, est-ce que ça a soulevé des points d'amélioration pour Officiance et des sujets qui n'étaient pas tout à fait alignés ? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je mets toujours un pied dans l'onboarding, même si maintenant j'ai pris un peu de distance. C'est pour vraiment vérifier et observer ce qu'il se passe en vrai à Officiance et de les mettre à jour dans les sessions de discussion pour les nouveaux arrivants. D'où le feedback d'une personne, tu me disais, qui était mécontente parce que ce qu'elle avait vécu dans son équipe ne ressemblait pas à ce que vous lui aviez raconté dans l'onboarding. D'accord. Donc, si je résume, il faut garder en tête que c'est un processus qui va évoluer et être flexible là-dessus, ne pas avoir peur de faire des tests et de changer aussi au fur et à mesure. Tu as parlé de l'importance de garder la motivation aussi, donc de bien réaliser que c'est important de passer du temps à faire ça pour avoir des collaborateurs qui vont vraiment comprendre l'opale et se sentir bien là-dedans. Tu as dit aussi que c'était important d'être dans un esprit d'accompagnement, c'est-à-dire de ne pas juste plaquer une théorie sur les gens, mais de vraiment vouloir leur prendre la main, répondre à leurs questions. Et il y a une autre chose que tu as dite, l'alignement, mais je crois que tu avais dit autre chose aussi. Il y avait cinq points. C'est d'accepter que la personne va peut-être finalement ne pas être compatible ou ne pas adhérer et donc ne pas chercher à faire entrer les gens dans un moule, mais plutôt les aider à se positionner. Oui, c'est ça. Ok, et bien c'est un super retour d'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi tu voulais rajouter par rapport à ça pour les personnes qui nous écoutent, d'autres points qui te paraissent importants ? Je vous souhaite bon courage. C'est un parcours très intéressant et c'est vraiment une occasion aussi, une opportunité à chaque personne d'ouvrir leur monde à travers les avis de chaque personne. Et je trouve que c'est très riche, en fait, si on discute et qu'on comprenne la vision et qu'on peut s'adapter à ça ou non, selon la culture d'entreprise. Merci Nam Fong. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. On espère que cette vidéo va vous aider à construire votre propre parcours d'onboarding vers l'Opal. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées. Et on vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Bye bye ! Générique